A part de vérité sur ce qui a été passé à quelques jours dans un show médiatique car Bokoumou, le président de l'Evomaf, a eu à passer. Je vous remercie pour cette mobilisation. La direction générale de Guiterre a suivi avec un intérêt particulier le show médiatique orchestré par le sœur Mahamadou Bokoumou, président directeur général d'Evomaf, une entreprise de BTP installée au Burkina Faso. Saut médiatique au cours duquel des contre-vérités voire de gros mensonges ont été livrés aux médias visant très vraisemblablement à porter atteinte au sérieux, à la crédibilité et à l'honneur de plusieurs autres personnalités guinéennes, dont le président de l'Evomaf, ainsi qu'à la société guiterre. Venant de la part de celui que la société guiterre considérait jusque-là comme un partenaire de circonstances dans des projets de réhabilitation et de construction des tronçons routiers d'Ankankissi-Dougou et d'Ankankan-Nagyana est simplement inacceptable et inadmissible, choquant, voire totalement intolérable. Aussi, avant que la société guiterre nuise de son droit de réplique, en se fondant sur le parallélisme de forme, à noter que c'est à travers une conférence de presse que le PDG d'Evomaf s'est livré à sa cabane en présence de médias striés sur le volet. Il urge, pour sa direction générale, de rétablir certaines dénonciations calomnieuses la concernant à l'heure juste en loi, tout en laissant bien sûr le soin aux nouvelles autorités guinéennes d'instruire au besoin des audits en vue de clarifier les choses. En vue de clarifier les choses conséquemment. au sujet, disons, conséquemment au sujet des relations entre la société guiterre et Evomaf, nous disons que le PDG de guiterre a fait la connaissance de M. Bokungu Mohamedou à travers la plus haute personnalité du pays de Jus, laquelle lui a demandé de bien vouloir accompagner Evomaf dans la réalisation des projets susmentionnés qui lui tenaient à cœur. C'est ainsi qu'après de nombreux déplacements, les travaux techniques préliminaires réalisés sur le terrain avec le concours de toutes les parties, l'administration d'ITER et Evomaf. Précédé, bien entendu, des démarches administratives, une entente librement consentie a été conclue entre Evomaf et guiterre à Wadadoubou en vue de la mise en place d'un groupement qui était scellé. Dans le dit groupement, 49% des parts revenaient à la première, c'est-à-dire à Guiterre, et 51% à Evomaf. Contrairement aux allégations mensongères du CR Mahama de Bokongu, à la signature du premier contrat respectivement qui est d'un montant de 305 millions d'euros pour le tronçon Kankan-Kissidou et 184 millions millions d'euros pour le tronçon Kankan-Kissidou et 184 millions d'euros pour celui de Kankan-Kissidou. Les compétences de Guiterre en matière de BTP n'étaient plus à démontrer sur le terrain. Un premier grand projet qu'on s'entend concrétiser sur le financement à l'USAID en 1995 était là depuis pour en témoigner éloquement. En 2013, à la rencontre avec Evomaf, Guiterre évoluait déjà sur le terrain depuis 24 longues années. Et aujourd'hui, nous avons 32 ans d'existence. Dieu merci. Et quand nous nous étions, nous exécutons notre premier projet, Evomaf faisait le commerce entre la Chine et le Burkina pour le commerce d'équipements informatiques, etc. venant de lui-même. Le différent naît au sein du mouvement Evomaf Guiterre. Dans une approche arrogane, comme ont dû l'observer plusieurs téléspectateurs et auditeurs, Maman de Bokungu, le PDG d'Evomaf, n'a pas cru nécessaire d'aborder cet important volet lié aux différents nés entre son entreprise et la société guiterre. C'est de bonne guerre, tout simplement, parce que ces différents, qui sont réels, ne sont pas tout à faire à son honneur. Le premier grand différent, en fait, est né de la fixation des volumes de travaux détaillés par Tronçon. Guiterre, s'étant rendu compte d'une tentative flagrante de surfacturation, a exigé de son partenaire de circonstance de revoir ses volumes à la baisse, étant donné que les prises unitaires étaient compétitives. De quoi il s'est agi ? C'est nous qui avons recueilli tous les prises unitaires. Nous avons fait des études ensemble avec mes ingénieurs et le ministère des travaux publics, et naturellement avec les représentants d'Evomaf. C'est un point très important que vous comprenez, parce qu'il faut qu'on suit le processus. Et, à la fin, nous avons décidé, quand il nous a informé que le dossier était prêt d'aller à Ouagadougou. Je suis allé avec mon ingénieur, directeur des projets, et ils ont travaillé ensemble. Mon directeur m'a rapporté que les quantités étaient surfacturées, que c'était trop, parce qu'il était sur le terrain pendant les relevés. Je suis allé dans le bureau de Ouagadougou pour lui dire, on vient de me dire que les quantités sont énormes, et que celle-là va influencer le cours du projet. Ouagadougou me répond, il dit « Monsieur Kaba, moi je ne suis pas venu en Guinée pour chercher du travail. Je cherche de l'argent, si je ne peux pas avoir de l'argent, je ne peux pas travailler, je préfère renoncer. » Je lui ai dit « Oui, mais moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas accepter cela. » Ça a été le premier programme entre lui et moi. Il a dit « Ok, nous allons corriger. » Et il a instruit pour que la correction se fasse en présence de mon ingénieur, directeur de projet. Et lui, il n'a pas l'autorisation de vérifier sur le cancan Kisidu. La correction a été apportée sur le cancan Magana. Nous, nous avons demandé à ce que tout soit mis en ordre et nous sommes rentrés en Guinée. Donc, quand nous sommes arrivés, par après, l'Ebomaf nous a rejoints. Et nous avons entamé les négociations pour la mise en forme, la signature d'une commission interministérielle a été désignée. Nous avons commencé les négociations au ministère des travaux publics. Et c'est à ce moment que nous avons estimé qu'il fallait donner la forme juridique parce qu'un projet de telle envergure, même si c'est un président de la République qui autorise, il faut qu'il y ait la forme juridique. La forme juridique était d'avoir une dérogation. Et cette dérogation, je tiens à le préciser à l'article 37, était nécessaire. Et c'est le ministre Bauchman qui est allé voir l'autorité, le président du Sud, pour qu'il autorise, parce qu'avec le seuil d'un tel projet, le seuil atteint, il fallait que ce soit le président de la République. Mais le président de la République a instruit le premier ministre Seyde de délivrer la dérogation. Donc pour votre information, il fallait avoir ça et l'autorité a instruit, raison pour laquelle ce contrat, à ma connaissance, est inattentable. Donc nous avons finalisé les discussions, les prix unitaires étant compétitifs, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait Satome qui était juste à côté, entre Kishidoubou et Gekedou, où les prix unitaires étaient comparables au prix des Satome. Donc à partir de ce moment, nous avons procédé aux signatures. Et c'est après la signature que le ministère des Travaux publics, dans son rôle, a décidé de choisir un bureau de contrôle du BRG international. C'est un bureau américain. Dernièrement, ils ont été rachetés par le Canadien. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le second problème avec M. Bokongu. Parce que cela étant greffé par un autre différent, celui lié au choix de la mission de contrôle, qui a dérangé Bokongu. Et ce choix, pour le maître d'ouvrage de la mission de contrôle, Louis Berger, ne posait aucun problème à Guitère. Par contre, pour le PDG de Beaumont, c'était un motif grave de résiliation. En effet, pour des raisons sans doute d'inconvénence personnelle, l'ex-président a exigé à ce qu'il lui soit affecté un autre bureau de contrôle international. Et instruit l'annulation du contrat de supervision de Louis Berger et la décision a été prise de procéder au partage des tronçons entre les deux entreprises sur le champ. Et là, j'ai besoin d'avoir une précision là-dessus. J'étais là, on avait déjà, la décision a été prise, le contrat a été signé. Et Beaumont a été reparti au Burkina. Mais quand il a été informé que le bureau de contrôle avait été choisi et qu'il ne convenait pas, il est revenu à Bonakry. Et il a été voir l'ex-président. Et c'est de là que moi, j'ai eu un coup d'appel pour me demander où j'étais. Mais avant de savoir quand le téléphone a sonné, j'ai déproché, j'ai entendu l'ex-président dire, « Mais c'est Guiter qui a conseillé le soir de Louis Berger. » Et là, je suis venu, averti. Et dès que je suis arrivé, le président me dit, « Mais ce n'est pas toi qui a conseillé Louis Berger. » J'ai dit, « Monsieur le Président, ce n'est pas mon rôle. » C'est l'administration qui choisit un bureau de contrôle. Aucun entrepreneur n'a le droit ni de conseiller, ni de recommander. Il dit, « Mais on me dit que Louis Berger est de Vinci. » J'ai dit, « Monsieur le Président, si l'ex-président, je dis, si c'est Ébomaf qui vous a dit cela, parce que j'ai trouvé Ébomaf, assis, monsieur le Président. » Je dis, « Si c'est Ébomaf qui vous a dit cela, il a menti. » Aucun bureau ne peut être dans le même groupe qu'une entreprise d'exécution, parce qu'il est allé plus loin. Ce qu'il voulait coûte que coûte, c'est démolir le contrat de Louis Berger. Donc, il fallait mentir doucièrement. Il dit qu'il est dans le même groupe que Sato, qui a de Vinci. Moi, j'ai répliqué. Le Président a vu que ça faisait polémique entre lui et moi. Et le Président a dit, « Je vous ai mis ensemble pour que vous vous entendiez, mais je me rends compte que vous ne vous entendiez pas. » Ébomaf, « Guitère, si toi, tu n'as rien contre l'Uberger, l'Uberger supervise Kankamangana, que toi, tu dois réaliser. » Et Ébomaf, on va trouver un autre bureau international pour toi. Aussitôt, les témoins sont apprenqués, tous les trois. Le Président a appelé le ministre des Finances d'Alors. Il a appelé l'administrateur général des grands projets. Et les mêmes instructions ont été données. Et c'est ce que je tenais à vous expliquer pour que ça soit bien compris. Et même si M. Bokongo a un trou de mémoire, au moins il peut se rappeler quand il va entendre ma voix sur ce sujet qui est sensible et important. Parce que pourquoi il a recusé l'Uberger ? Vous savez, en matière de projet, le contrat de route, et en matière de contrat, vous avez deux paramètres. Vous avez le partenariat entre le client et le maître d'ouvrage, l'entreprise et le maître d'ouvrage. Je vais profiter de cette des choses pour demander à nos confrères de vue la façon dont ils développent. C'est comme s'ils voulaient rentrer en interaction avec toute la salle. Donc, accepter qu'on ait au moins un pouvoir de vue pour ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, avant qu'ils ne continuent. Parce que là, ils ne parlent pas vous, alors que les autres, là, là, je veux une voix. S'il vous plaît, envers le cas, je peux le début, mais j'ai cru que vous alliez vous organiser mieux. Ok. D'accord. Bien confiance. Donc, je disais que, en matière de projet routier, vous avez deux paramètres importants. Quand vous regardez les dévits, vous avez, on l'appelle d'ailleurs, le débit estimatif et quantitatif. Là, il y a le prioritaire qui appartient à l'entreprise. Si vous êtes d'accord, il faut réaliser le travail. Sinon, ça, je vous parle terre à terre, comme le moment où je l'ai entendu dire. Alors, les quantités, c'est les volumes. Ça, ça appartient au même ouvrage. Mais l'erreur qui est souvent commise, et même maintenant, on continue à le faire, et je pense que le gouvernant doit corriger cela, c'est pas normal qu'on donne des contrats d'études de réalisation à une entreprise. Le cas de l'Ebomaf est un exemple. Le prioritaire a vu, il est bon. Dans les discussions, dans les négociations, on ne peut rien dire contre. Cependant, les quantités, vous ne pouvez rien dire non plus. Il faut à l'exécution. Et à l'exécution, vous devez avoir un bureau de contrôle assermenté sérieux qui accepte de faire vraiment, qui a de la morale pour que les quantités payées soient des quantités réellement exécutées. Et c'est là où il y a eu problème avec l'Ebomaf. Parce qu'il avait gonflé le coût de Quentin Kisidou. Mais le risque qu'ils vont faire va nous éclairer, j'espère bien. Donc, si le bureau de contrôle n'était pas acquis à lui, c'est impossible de décaisser la totalité de 300, de justifier les 305 millions. Raison pour laquelle il a recusé l'hiverger. Et je lui ai appris des échos, des informations, que l'hiverger lui avait fait résilier un contrat sur la zone sud, dernièrement, une zone sud-est au Kourkina. quand il venait de commencer en 2005. Vous pouvez voir la différence entre quand il commençait les routes en 2005, pendant que nous nous étions déjà sur le terrain en 1995. qu'il fallait menacer de se retirer si l'hiverger ne serait pas mis hors juge. Autre grande entrave, la réalisation du contrat. Au cours de son son médiatique livré à Wagadougou, traînerait le terrain des opérations le PDG de Boumaf afin d'expliquer que c'est Guitaire qui aurait entravé la poursuite correcte de l'exécution de son projet qu'en Kankissiou. La direction générale de Guitaire s'inscrit en faux contre cette allégation. Fort heureusement, le ministre de l'Économie et des Finances de l'État, l'administrateur général des grands projets et le ministre d'État des Travaux publics d'alors sont encore de ce monde ainsi que d'autres acteurs majeurs. C'est en fait une mission parce que quand le contrat a tout été ficellé, le Boumaf voulait coûte que coûte avoir la garantie des 300 cents ou des 500 millions d'euros. Parce qu'au départ, il m'avait fait croire qu'il pouvait mobiliser la totalité au niveau de la Béaoudi. Donc, c'est la mission du Fonds monétaire de la Banque mondiale qui a émis des réserves sur la bagatelle de près de 500 millions d'euros sur les deux projets qui devaient bénéficier de garanties des CRG à la première demande. Néanmoins, comme la plus haute autorité du pays tenait à l'ère exécution, le maître d'ouvrage du ministère dans le faveur public qui est l'incense autorisée à choisir de procéder par le mécanisme des options transferts et transoptionnaires. Il mantise cela comme un autre motif. Alors que la transferme de la loi, le code des marchés publics l'autorise. Vous avez le droit si le financement n'est pas acquis dans la totalité, de commencer par la transfert et d'avoir plusieurs transoptionnaires. Et dans le cas de figure, on nous a demandé que deux trans, la transferme et la transoptionnaire. Que le moment fera tenter de le dire. Et lequel avait le mérite à la fois d'alléger les charges de l'État et de contenter la mission de l'FMI et de la Banque mondiale. Conséquemment, le premier contrat signé qui avait été fait enregistré par les bons soins de Guiter a été annulé. Il fallait annuler et les numéros ont été rabiés du registre des marchés publics. Et il faut dire clairement que ce sont ces deux différences qui vont conduire à la signature de contrats séparés pour les deux membres du groupement presque mornés. Guiter a signé le contrat Cancan-Mandiana de Cancan-Mandiana. La tranche ferme 35 millions d'euros. La tranche optionnelle 126 946 363,10 euros. Et quand vous faites le point, vous verrez qu'entre-temps le coût de Cancan-Mandiana a baissé de 184 environ à 160. Et pour Ébomaf a signé le contrat Cancan-Kissidou la tranche ferme 65 millions et la tranche optionnelle 240 824 856,901 centimes de l'exécution des contrats. Les contrats acquis, les garanties livrées et il fallait maintenant prendre la discussion pour le démarrage des travaux. Le PDG d'Ébomaf a prétendu dans sa communication que son entreprise aurait réalisé une centaine d'ouvrages et effectué certains travaux sur le tronçon Cancan-Kissidou. Chose extraordinaire et impensable par rapport aux dites réalisations. Il importe de porter à la connaissance de l'opinion publique guinienne que depuis la pause de la première guerre, le PDG d'Ébomaf n'a plus mis les pieds sur le terrain. il n'est jamais allé à caca. Pour ce qui est de la véracité de ses propos, une visite de terrain est sans doute mieux indiquée pour s'enquérir d'une situation qui frise en réalité l'arnaque pure et simple. et pour vous donner un peu plus de précision, avant, si demain, messieurs les journalistes, ce sont sur le point où on est d'aller sur le terrain. Il serait mieux de commencer par le ministère des travaux publics qui nous fait que vous donnez une indication. L'actuel secrétaire général de la DTP et le directeur de l'Avoirie s'est allé en plusieurs fois quand ils étaient à la CGP. Parce que ce qui s'est passé avec Ebouman, comme je l'ai toujours qualifié d'extraordinaire par rapport aux travaux, il n'a même pas eu de base vie après avoir encaissé 605 millions. Et il n'avait pas de laboratoire, il n'avait pas même des toilettes il n'avait même pas à sa base vie. Et quand les missions de la CGP sont passées, ils ont viré son responsable du labo et il n'avait même pas de directeur de projet complétant. Alors quand ils annoncent avoir réalisé une centaine d'ouvrages, je pense que votre visite sur le terrain éclairera mieux la lanterne et l'opinion nationale. Pour ce qui est le terrain de ITER, la réalité du terrain commande ou aussi je recommande cela, mais dans la réalité. nous avons pris toutes les précautions et c'est ça l'expérience. Quand nous avons signé le contrat, il y a eu deux contrats, la transferme et la transferme optionnelle. Puisque lui se fait connaître ce qu'il intéresse c'est de prendre l'argent et s'envoler, nous nous avons pris la précaution de doter notre contrat du lien entre la transferme et la tranche optionnelle. il y a eu des conditions par rapport à ça. Et que si la tranche optionnelle doit être déclenchée, il fallait que certaines conditions soient respectées. ça, c'est l'administration qui a imposé cela et il a été clairement dit que l'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée aux conditions suivantes. 1. La certification de la mission de contrôle sur la réalisation de la tranche ferme dans les règles de l'âge. 2. La réception provisoire des travaux. 3. L'émission par le maître d'ouvrage de l'ordre de service de démarrer la tranche optionnelle. C'était clair. Mais c'était aussi une garantie pour l'entreprise parce que quand il n'y a pas de lien, le maître d'ouvrage peut ne pas exécuter la tranche optionnelle et peut ne pas t'indemniser. Nous, c'est l'expérience qui nous a conduit à faire cela et si vous vous rappelez bien, c'est un projet qui a conduit 3 ans d'arrêt parce que à un moment donné, l'exprimeur des Guiters mais qu'à cela le tienne. Les 35 millions ont permis à Guiters de réaliser 40 kilomètres de routes terrassées avec tous les ouvrages d'assainissement. Cela permet à Guiters à réaliser tous les travaux qu'on est et nous avons pu tumer 17 kilomètres. et mon avis qui a reçu 65 millions et en plus, nous, nous sommes en construction. Lui, il est en réhabilitation. Cela veut dire que le tracé existe. Et nous, à Madiana, la RN7, il n'y avait pas de tracé. c'est la mission de contrôle parce qu'encore une fois, c'est toujours bon de comprendre tout cela. Quand un entrepreneur a un projet routier, il revient à l'entreprise d'exécuter, de faire d'abord l'étude d'exécution. L'étude d'exécution définit tout ce qui va être fait et définit le coût réel du projet. Éboumaf n'a jamais fait cela parce qu'il voulait qu'on évolait dans la confusion. Nous, nous avons fait l'étude d'exécution. Cela nous a permis de comprendre qu'il y avait un peu d'économie malgré tout ce qui justifie la construction en cours de l'autoroute de 3 km pour la traversée de Madiana parce que Madiana relie trois pays de Burkina à partir de Bobogu d'Assemblée au Mali et la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le devoir d'une entreprise citoyenne parce qu'on est guinéen. Et lui, il impose pour une réhabilitation de 65 millions. Il n'a pas fait 2 km, 3 km et on en vient parce que il a cité la RN6. de la remise d'un chef de 15 milliards et de 50 conteneurs de butume à Guiterre. d'une entente librement consentie qui plus est sous l'œil avisé de la plus haute personnalité du pays, relève de la fausseté et de la supercherie. la vérité c'est que c'est après avoir créé le vide sur la transferme affectée par son entreprise que le PDG de Guiterre a sollicité du PDG de Guiterre qu'il veille exécuter à leur place un certain nombre de tâches sur le terrain. Prudence oblige, le PDG de Guiterre a exigé une évaluation de tout ce que le PDG de Guiterre mettait à sa disposition. L'entretien s'était fait en présence de l'ex-président qui a instruit le conseiller chargé des infrastructures par la présidence de la République, le directeur des infrastructures de la CGP qui est l'actuel secrétaire général qui en faisait également partie de la mission. Donc la mission est allée faire le constat parce qu'il a voulu que je l'aide parce que je suis de la région. Les gens chauffent dans la poussière de la sortie de Tancan bordelau vers le village de Macron. Le conseiller s'est rendu. Ils ont acheté à Conakry. Ils ont fait le point. Ils ont évolué. Ça faisait 9 millions hors tasse et environ. Et avec le tasse, les 18% de TVH. Excusez-moi. ça faisait 11 millions et quelques. Mais quand nous nous sommes vus à Conakry en présence de l'ex-président, il faut m'en faire demander à ce que l'ex-président l'aide pour que je baisse le prix. J'étais un peu dur. Heureusement, l'ex-président a dit je vais envoyer mon conseiller pour aller faire le point. Après avoir fait le point et il a ce jour, il dit je vais laisser un chèque de 15 milliards. 15 milliards c'est combien ? C'est 1 million 500. Nous sommes sur un programme de 100 millions d'euros. 40 ont été décaissés et il y a 60 qui nous sommes en train de chercher. Ce n'est pas 1 million 500. mais quand il dit à la radio pour créer la confusion 15 milliards c'est pas après il se ratifie il laisse la confusion. 15 milliards c'est pas ça fait 22 millions d'euros. Et ce qu'il a donné ça fait environ 1 million 300. Mais quand cela n'était la réalité était quoi ? Quand l'évaluation a été faite il a 50 conteneurs de butume il me dit son butume livré à 500 c'est 500 dollars donc à l'époque c'était 400 et qu'elle je ne pouvais pas marchander cela. Les agrégats moi j'ai deux carrières ils savaient qu'ils n'avaient pas concassé comme je vous l'ai dit ils n'étaient jamais allés à Canca depuis la pause de la première guerre mais ils cherchaient à créer la confusion c'est ainsi que le conseiller a remonté l'information et l'ordre a été donné de faire les travaux le chèque a été remis pour chaque protocole qui a remis Aguiter et nous avons fait déposer à FBN vous n'avez pas de compte c'était pour que ce fond ne serve qu'à ces travaux heureusement nous avons pu faire les deux kilomètres cinq cents jusqu'à la traversée de Bordeaux qui a soulagé les populations mais quand vous vous rendez compte de tout ce que BOMAF a fait et qui met aujourd'hui les autorités en difficulté bien avant cette opération il avait commencé sous l'influence de l'ex-président à sortir les équipements qui devraient servir de garantie nous avons tous nos équipements en Guinée les équipements étant immatriculés en unité ne devraient pas quitter la Guinée mais il s'est arrangé à faire sortir une partie pour la Côte d'Ivoire où il a certains projets là-bas et dernièrement il a sorti tout le reste pour le Burkina c'est entre temps que ces équipements ont été bloqués par le Gouverneur et le Préfet et la suite vous pouvez demander il y a deux qui étaient là parce que leur a été donné de libérer le reste de ces équipements voilà pourquoi la Guinée a tout perdu donc aujourd'hui nous nous avons réalisé les travaux ça a été bien compté et BOMAF nous reste de voir heureusement ils ne nous sont pas aventuriers pour l'accorder un minimum de crédit de connaissance donc nous avons réalisé les travaux à hauteur de ce que nous avons reçu avec un léger dépassement de 141 1786 2048 euros et ce montant il va payer de toute façon s'il ne paie pas il paiera de notre façon parce que quoi qu'il arrive même ce qu'il doit à la Guinée la Guinée doit pouvoir réclamer ses buts des accusations sans fondement portées à tort si le PDG de BOMAF croit ainsi nuire à la réputation de Guitaire à travers son saut médiatique force-là de constater que sa sortie risque vers le bien de faire l'effet d'un arrosère arrosé elle cache visiblement un ensemble de pratiques malsaines auxquelles le PDG des BOMAF ne semblent pas étrangers quelques libidités accordées à des accusations portées sans preuve d'irréfitable sachant certainement que le PDG le président des Jus excuse-moi n'est pas en mesure aujourd'hui de lui apporter la contradiction pour des raisons évidentes mais monsieur Bama du Bokungu pourrait peut-être se rependre dans des contre-vérités flagrantes lui qui qui dit avoir toujours bénéficié d'un traitement via IP à Guinée qui a bénéficié gratuitement de deux contrats d'exploration dans le nord de la Guinée pour quelles raisons au juste sur la base de quoi un audit de nouvelles autorités guinéennes nous pensons être plus que nécessaire afin de laver l'affront fait à toute une république dans un latage approximatif après le tâtonnement et vide de la moindre courtoisie en attendant d'y arriver nous osons d'or et déjà vous dire que le PDG de Beaumaf a bel et bien reçu 65 millions d'euros que lui-même il a confirmé par l'ex qu'il existe mais en plus on a délivré 120 autres millions d'euros le 27 mars 2017 soit un total de 185 millions d'euros c'est par l'entreprise de deux lettres de garantie n'est nullement satisfait aux premières exigences liées à sa première tranche ferme qui est contractuelle comment est-il parvenu à obtenir une seconde lettre de garantie portant sur une bagatelle de 120 millions d'euros si c'est par des moyens détournés je reste à monsieur le journaliste j'ai l'invité à votre disposition alors j'ai l'invité j'ai l'invité